Bonsoir, ce mois dit Octobre Rose est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Parlons-en et sauvons des vies, madame, messieurs, merci de suivre ce 20h à la une. Ce tête-à-tête entre le président congolais et français Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron, en marge de la ténue du sommet de la francophonie, ouvert ce jour en France, les dirigeants des pays ayant le français en partage ont une dizaine de jours pour parler de l'avenir de leur organisation. Et pendant ce temps à Kinshasa, après le passage de dame la pluie, les routes sont impraticables déjà et des mesures urgentes s'imposent avant que les pires n'arrivent. Voilà pour l'essentiel. Et je l'ai dit, après le tête-à-tête ce matin au palais de l'Elysée, avec son homologue Emmanuel Macron, le chef de l'État congolais a assisté à la cérémonie officielle d'ouverture du 19e sommet de la francophonie au nord de Paris. Cette cérémonie protocolaire a été marquée par les discours du président Macron et de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Luz Mouchi Kiwabo, ainsi que par la passation de témoins de la présidence tournante de l'OIF entre la France entrante et la Tunisie sortante. Reportage. C'est une première depuis 33 ans, c'est vendredi 4 et samedi 5 octobre, la France a accueilli le 19e sommet de la francophonie. Un événement auquel bon nombre de chefs d'État et de gouvernement de pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie prennent part. Ces sommets de deux jours a pour thème « Créer, innover et entreprendre français ». Ces thèmes mettent en lumière l'importance de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat, des valeurs essentielles pour le jeune génération francophone. Parlé par plus de 300 millions de personnes, les Français la cinquième langue, la Bébé du Monde. Ces 19e sommets sera aussi l'occasion pour le dirigeant réuni d'échanger sur des sujets brûlants, comme la crise au Proche-Orient et les conflits armés en Afrique. Autre grand sujet à l'ordre du jour, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, sur laquelle le président français Emmanuel Macron va tenter de péser. Objectif, favoriser un accord qui puisse permettre, à terme, une des escalades dans la région. Cette année, l'Organisation internationale de la francophonie accueille officiellement deux nouveaux membres de plein droit, les Ghanas et les Chypres. Par ailleurs, l'Angola devrait également intégrer l'organisation, mais avec le statut d'observateur. Et vous avez tous suivi avec émotion ces images de ce naufrage survenu sur le lac Kivu. Depuis la France, le président de la République démocratique du Congo a fait un message de compassion envers les familles éprouvées et des mesures urgentes seront prises. Le gouvernement est déjà instruit à ce sujet. Regardez. À la suite du naufrage survenu sur le lac Kivu, ayant causé mort d'hommes et des dégâts matériels importants, dans un communiqué de la présidence de la République parvenu à la rédaction, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a appris avec consternation le naufrage du bateau MV Merdi survenu ce jeudi 3 octobre 2024 au large du lac Kivu, près du port de Kituku, à Goma, dans la province du nord Kivu. L'embarcation venait de Minova, dans le sud Kivu, et transportait de nombreux passagers et plusieurs marchandises à destination de Goma, dans la province voisine du nord Kivu, préférant ce moyen de transport pour contourner les zones terrestres occupées par les troupes rwandaises et les troupes du M23. Le chef de l'État qui suit de près cette situation depuis son annonce s'est dit meurtri par ces drames de plus dont les bilans provisoires tels qu'annoncés par les gouvernements provinciaux du nord Kivu fait état des 23 morts, 58 rescapés, ainsi que plusieurs personnes portées disparues. Le président de la République adresse ses condoléances aux familles des victimes et salue la bravoure des phares d'essai ainsi que d'autres éléments qui ont permis de secourir et de préserver la vie de certains compatriotes. Félix Antoine Chisekedi Chulombo a instruit les autorités compétentes tant au niveau du gouvernement central que provincial à prendre toutes les dispositions utiles en faveur des personnes touchées par ces drames. Une enquête a été ouverte sous l'autorité des vice-premiers ministres, ministre des Transports, en vue de lucider les causes de cet accident malheureux et de prendre des mesures strictes afin que pareils drames ne se reproduisent plus. Dans cet élan de compassion et de solidarité, l'ambassade du Royaume du Maroc exprime sa profonde tristesse suite au naufrage tragique sous le lac Kivu et adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes. Que Dieu les accueille en sa sainte miséricorde. Et ils sont tous finalement tombés d'accord et tout est fait un prêt pour la mise en place des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. La plénière est annoncée pour la semaine prochaine. Le président de la Chambre basse du Parlement Hôpital Kameré a réuni à ce propos dans la soirée les présidents de groupes parlementaires. On écoute le rapporteur Jacques Ndjoli au micro d'Anim Balakar. Le président de l'Assemblée nationale a réuni les présidents de groupes parlementaires qui se sont constitués au sein de l'Assemblée. Vous savez que les groupes parlementaires sont donc des structures politiques de gestion de l'Assemblée. Et au cours de cette réunion, nous avons retenu et nous avons conclu ensemble sur les principes qui vont nous aider à structurer les dix commissions qui sont des organes techniques et des travails de l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez que si jusqu'à présent nous n'avons pas encore commencé les travaux au-delà de plénière, c'est parce qu'il faut mettre en place le groupe technique que nous faisons les commissions permanentes. Tous les principes sont acquis, les orientations sont données, les accords continuent de part et d'autre, les concessions seront faites et je crois que dans un très bref délai, il y aura une plénière conforme à l'article 47 de notre réglement intérieur qui va procéder au cours de cette plénière, nous allons procéder à la présentation de différents groupes parlementaires et leur bureau et en même temps à la répartition par la plénière qui va donc valider la répartition des membres de différentes commissions techniques. Vous savez que le Parlement comprend 500 députés et aucune commission ne peut avoir moins de 40 membres. Donc le bureau est appelé à faire des arbitrages pour qu'un groupe parlementaire ait plus de 5, si pas 4 députés. Et à partir de ce moment-là, au plus tard, aux objets de la semaine prochaine, les travaux profondeurs vont commencer dans les commissions qui auront déjà mis, comme vous pouvez l'imaginer, leur bureau en place. L'Assemblée nationale est issue d'un scrutin des types proportionnels. Donc il y a à la fois fragmentation de force, mais les forces se retrouvent autour de groupes parlementaires. Donc dans la mise en place de bureaux, il faut donc prendre en compte tous ces éléments, à la fois les éléments de l'arithmétique politique et aussi de la sociologie politique pour trouver l'équilibre. Les commissions sont formées, y compris les groupes parlementaires, pour 5 ans. Donc nous sommes dans la phase des fondations. Il est important d'avoir les consensus, l'accord de tous pour que nous puissions cheminer sérénement pendant les 5 ans. Et toujours à l'Assemblée nationale, le premier vice-président, le professeur Jean-Claude Tchulumbaï était face à la presse. Il était question de l'actualité, de la participation de la RDC à l'Assemblée générale de l'ONU. Le numéro 2 de l'Assemblée nationale a également peint un tableau élogieux des réalisations du chef de l'État congolais, Alain Bikaï. C'était une occasion pour les premiers vice-présents de l'Assemblée nationale de faire à la fois la résolution sur la participation de la RDC à la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU et aborder quelques sujets politiques de l'heure. Dans sa communication, le professeur Jean-Claude Tchulumbaï a salué les cités diplomatiques récoltées par la RDC à travers son président à ses rendez-vous au sommet. Nous avons été en face d'un chef de l'État sûr du pays qu'il dirige depuis bientôt six ans, ce pays qui fait son grand retour sur la scène internationale. Il y a dix ans, c'est ce Congo qui n'avait pas d'ambition pour de telles responsabilités au plan international, il faut le dire ici. Et lorsqu'on parlait d'un siège pour l'Afrique, nous, nous pouvions l'imaginer ailleurs, en Afrique du Sud au Nigeria. Maintenant, c'est un Congo qui s'y prête, qui dit je suis prêt, qui veut aussi participer à cette charge internationale. Concernant la dernière sortie médiatique des cardinales Fridolais en Bongo sur une chaîne étrangère qui a présenté la République démocratique du Congo comme une état en faillite, le numéro D de la Chambre basse du Parlement a peint tableau aux antipodes du prélat catholique. Ce que moi je sais, c'est que la situation est plus ou moins particulièrement différente et d'autant plus différente de tout ce que nous avons vécu dans ce pays depuis 30 ans. Parce que moi, j'ai passé toute ma scolarité en train de prendre en charge les enseignants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il s'agit d'apprécier, de voir quels sont les baromètres utilisés pour apprécier les chaos que le cardinal décrit tant dans ce speech et souvent à l'étranger. Ce qui est intriguant du reste. Répondant aux questions des journalistes sur la révision constitutionnelle, Jean-Claude Tlombay fait savoir que la question de la révision constitutionnelle n'est pas une question taboue. Il va sans dire que si aujourd'hui il y a un débat de cette nature sur la modification, les changements de la constitution, c'est un débat démocratique pour autant que l'on arrive pas à nous dire quel est ce précepte légal ou consonnel qu'il interdit farouchement. Lorsque ce débat nous sera déposé sur table, nous allons l'aborder avec responsabilité. Concernant les sujets liés à l'autorisation des pourçus judiciaires contre les détourneurs des déniers publics, le premier vice-président précise que l'Assemblée nationale a déjà autorisé plusieurs actions judiciaires contre même les ministres et membres de la majorité parlementaire. Et puis, en communiqué de presse, la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale informe les partenaires et prestataires sociaux du régime général de sécurité sociale que l'opération de paiement des prestations sociales du troisième trimestre 2024 débute ce vendredi 4 octobre 2024 sur toute l'étendue de la République. A cet effet, elle invite chaque bénéficiaire à bien vouloir se présenter auprès de la banque ou du centre de gestion territorialement compétent pour le paiement. La direction générale demande aux responsables des centres de gestion de la CNCS de veiller au bon déroulement de la dite opération. Circuler à Kinshasa après le moindre passage de dames de la pluie, c'est un peu la mer à boire. C'est le cas des avenues Kabinda, Kabambare, Kalembelembe et de la route Monkali. Bypass dans son tronçon compris entre le Rompongaba et Cité verte se trouve actuellement plongé dans le noir. Le constat est de Jacques Kabwaba. Plusieurs acteurs de la ville-proveste Kinshasa sont impraticables et nécessitent une intervention urgente. L'avenue Kabinda qui va de la RTNC jusqu'à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA est dans un état de délabrement très avancé. La dégradation de cette avenue ne date pas d'aujourd'hui et cause de plus en plus de difficultés de transport à la population. Dans son tronçon compris entre l'avenue des Huilleries et Luambo-Makiadi, Kabinda a né une illustration frappante. Chauffeur de taxibus, motard étudiant et toute la population de ces coins interpellent les autorités. Autre voie des dérets communautaires en pleine dégradation, c'est l'avenue Kabambarie. Les immunistes et autres déchets drainés par les eaux de pluie ont trouvé un endroit où se poser. Un petit ruisseau intéressable empêche les passants de pratiquer cette route. Ce n'est pas tout. Les taxis, taxibus ne peuvent pas faire leur trafic, les déplacements de la population se retrouvent handicapés. L'avenue Kalembele, par contre, est en passe de devenir les sièges des moustiques et les berceaux du paludisme. Un tour aux allures touristiques, il suffit de comprendre que cette avenue n'existe que de nom. un grand trou avec des flaques d'eau occupe cette place empêchant ainsi les passants de pratiquer cette route. Même décor dans la commune de Kimban Tseke. La route Mokali, l'une des voies d'accès vers le boulevard Lumumba est dans un état piteux. A chaque ploui, Mokali ne fait que se dégrader. Au nid des poules s'ajoutent ces ruisseaux qui a élu domicile sur cette route. Et la population ne sait plus à quel cesse se vouer. Pour peur qu'on y prête attention, Mokali risque d'être coupé du reste de la ville province Kinshasa. La route Baipas dans son tronçon compris entre Rompengaba et Cité Verte se trouve actuellement plongée dans les noirs. L'éclairage public ne fonctionne pas sur cette route très prisée par les camions grand tonnage qui font des navettes entre Kinshasa et le Congo central. Cette situation est à la base de plusieurs accidents de circulation sur cet acteur. Il ne se passe plus de nuit sans qu'on compte un accident sur ce tronçon. Les noirs qui caractérisent la route Baipas sur les tronçons Rompengaba-Cité Verte a aussi pour conséquence l'augmentation de l'insécurité dans ces coins de la capitale. Des malfrats en profitent pour extroquer les véhicules et motocyclistes au perçu des citoyens entre 22h et 4h du matin. Des personnes interrogées en appellent à l'intervention du gouverneur de la ville de la province qui chasse afin que cette route hautement stratégique soit éclairée afin d'éviter de continuer à compter les morts à la suite des accidents qui sont enregistrés toutes les 24h. Et l'avenue Kalembelembé dans la commune de Linguala a frôlé la catastrophe cet avant-midi. Un immeuble de 6 niveaux en pleine construction s'est effondré. Pas de perte en vie humaine heureusement mais plusieurs dégâts matériels ont enregistré Éric Kabamba Maurice Mbewa. Un nuage de fumée submerge tôt le matin toute l'avenue de Kalembelembé dans la commune de Kinshasa. Vers 11h du matin les 5 balcons de cet immeuble se sont effondrés les uns après les autres. Précédés par un énorme fracas selon deux témoins l'immeuble s'est écroulé partiellement et en quelques secondes seulement ce n'était plus qu'un amas de gravats. Après ces bruits les habitants du coin se sont régroupés prises à bas sourdies. Pourtant l'immeuble s'effondré on déçut des décombres plusieurs biens matériels détruits mais pas de perte en vie humaine selon le premier bilan. Jusqu'à présent il n'y a pas mort d'homme nous avons constaté seulement plusieurs dégâts matériels. Cet immeuble avait des fondations prévues pour soutenir deux états seulement alors qu'il en avait déjà six selon le témoin trouvé sur les lieux du drame. C'était prévu pour deux niveaux seulement. Ça nous étonne de voir ces bâtiments arriver jusqu'à six niveaux. La cause de l'effondrement n'a pas encore été clairement établie mais selon les habitants les laxismes la négligence et l'utilisation de matériaux des mauvaises qualités sont jusqu'à là pointées du doigt. Ça se passe donc sur l'avenue Kabambare commune de Kinshasa et puis la 32e région militaire en Iturie a reçu la visite du vice-premier ministre Guy Kabombo il a expliqué aux hommes des troupes la vision de commandement celle de rédynamiser les phares d'essai et la montée en puissance de l'armée. Sandra Niangui Ces personnalités ont eu à occuper à une période de leur vie le poste du ministre de la défense nationale L'actuel patron de la défense Guy Kabombo Modianvita aussitôt rentré de Kinshasa après une tournée dans les provinces de la Chopo et de l'Iturie a tenu à rencontrer ses ministres honoraires de la défense nationale pour un échange dans le but de trouver les solutions qui s'imposent suite aux préoccupations lui présentées lors de sa récente mission Cette collaboration entre le patron de la défense nationale Guy Kabombo Modianvita et ses prédécesseurs fait montre de sa détermination pour la rédynamisation des FRDC et leur montée en puissance conformément à la vision du commandant suprême chef de l'État Félix Antoine Tisséquet d'Itulombo étaient présents à cette rencontre les ministres honoraires de la défense Jean-Pierre Bemba Gombo le général-major retraité Gilbert Kabandakurenga l'honorable Crispin Atamatabe le grand-admiral Mavua Moudema le général-major retraité Jean-Pierre Ondékané le général-major retraité Adolphe Ono Sumba ainsi que l'almirale Loponda Ouabo Tende Le VPM de la défense a donc pris langue avec ses prédécesseurs et lutte contre l'insécurité le phénomène Kuluna le hemp Monkey Box et autres les unités de garnison Kinshasa ont été sensibilisées par le général-major Stazin Mbouyou c'était au cours de la grande parade organisée aujourd'hui dans la capitale Julien Piana Yvette Mankoutima Tout a commencé par la prière et louange à l'éternel avant cette séance de sensibilisation sur l'épidémie de la maladie Mpox en donnant les signes et symptômes et surtout comment éviter cette pandémie il était question de réarmer moralement toutes les unités de la garnison ville-provence Kinshasa par le général-major Stazin Mbouyou Kizimou parlant de la situation sécuritaire de la ville-provence de Kinshasa le général-major Stazin Mbouyou Kizimou a rappelé aux hommes de troupes qu'il faut rester vigilant et dénoncer toute infiltration veiller à tout mouvement suspect et sécuriser la population de Kinshasa jusqu'au sacrifice suprême le général-major Stazin Mbouyou Kizimou a rappelé les instructions du chef d'état-major général le général d'armée Christian Choué Songecha sur la discipline et la vigilance qui doivent caractériser les hommes des troupes et mettre ainsi fin au phénomène Koulouna dans les camps et dans toute la ville-provence de Kinshasa l'armée et la police sont à politique sous la conduite de la vision du commandant suprême Félix Antoine Chiseke de Chulombo la cérémonie s'est soldée par un défilé des unités de la garnison ville-provence de Kinshasa devant les commandants région et ses adjoints Le programme du développement du grand Inga on en parle la Banque mondiale et la RDC examinent de nouveau des pistes pour la matérialisation de ce vaste projet le ministre des ressources hydrauliques a reçu une délégation de cette institution de Boltonwood Yvette Makoutima Les réveils du géant énergétique n'est qu'une question de moins La Banque mondiale a annoncé son intention de se concentrer sur la mise en oeuvre du programme de développement du grand Inga tout en discutant des réformes nécessaires pour améliorer l'accès à l'énergie en République démocratique du Congo Déclaration faite à l'issue de la rencontre entre les professeurs docteurs Teddy Luambamuba ministre des ressources hydrauliques et électricité et une délégation de la Banque mondiale conduite par Albert Zefak directeur des opérations pour la RDC l'Angola les Burundis et Sao Tome Principé Nous avons à l'heure actuelle une mission de plus de 20 personnes qui travaillent à la mise en oeuvre concrète du programme de développement du grand Inga qui commence par le travail du développement local à savoir mettre en place des activités qui préparent la population du Congo central mais aussi de la province de Kinshasa au métier que créera la construction du barrage Inga mettre en place des infrastructures et s'assurer que les populations bénéficient effectivement de ce programme Pour Teddy Luamba le développement des infrastructures électriques est un élément essentiel pour la croissance économique objectif central de l'action gouvernementale plus qu'un simple barrage Inga est un catalyseur des transformations économiques qui favorisera une plus grande indépendance énergétique pour la région communiqué officiel de la cour de cassation monsieur le premier président de la cour de cassation d'Ombaka Baili Léon et monsieur le procureur général après cette cour en vône des Mambou firma informe l'opinion tant nationale qu'international que conformément à l'article 64 alinéa 1 de la loi organique numéro 13 bar 011 tiré B du 11 avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et il se tiendra une audience solennelle et publique le mardi 15 octobre 2024 à 11h dans la salle de congrès du palais du peuple à l'occasion de la rentrée judiciaire de la cour de cassation pour l'exercice 2024-2025 trajectoire existentielle d'une nation contexte post-colonial regard critique sur les années d'indépendance de la RDC voilà le thème de première journée scientifique du centre de recherche en sciences humaines crèche ouverte ce jeudi donc hier elle met en exergue une analyse méthodique et rigoureuse du point de vue scientifique reportage c'est dans une bonne ambiance que s'est tenue l'ouverture solennelle des premières journées scientifiques du centre de recherche en sciences humaines en présence de madame le directeur du chef de l'état en charge des questions politiques juridiques et diplomatiques Nicole Boitia ces activités de trois jours organisées par le crèche répondent ainsi aux besoins d'une analyse méthodique et rigoureuse du point de vue scientifique avec son thème basé essentiellement sur le post-colonialisme ces journées scientifiques s'inscrivent dans le cadre d'un projet beaucoup plus large qui consiste non seulement à porter un regard critique sur les années d'indépendance de la RDC mais aussi à produire des travaux de construction de recherches approfondies sur la société congolaise dans son ensemble a dit le directeur scientifique du crèche en organisant ces journées de réflexion profonde le crèche avance dans le cadre d'une perpétuelle remise en question des dogmes des pratiques et des projets en vue de faire progresser la connaissance et contribuer à la diffusion du savoir avec un focus sur l'étude des sociétés humaines en prenant pour terrain de prédilection la RDC ainsi ouvert à l'ensemble des champs de la science et décidé à trouver des solutions aux problèmes de l'humanité dans le respect des règles éthiques bien entendu notre centre entend redevenir le porte-étendard congolais des recettes solutions à soumettre aussi bien aux décideurs qu'aux populations concernées le crèche est le tout premier centre de recherche scientifique créé en République démocratique du Congo et il n'y a pas de tournement de fonds dans l'exécution du projet Péjab contrairement aux rumeurs propagées sur la toile équivoque levée par le coordonnateur national de ce projet secondé par le représentant du secrétaire général du ministère de l'agriculture au cours d'une conférence de presse Joël Makella Junior Bognoma le coin du voile élevé serait prétendu détournement des fonds ministères de l'agriculture au coeur des débats le projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobus Nes Péjab Richard Kialunguila coordonnateur national de ce projet un représentant du secrétaire général du ministère se sont présentés devant les médias pour clarifier la situation Le projet Péjab Le projet Péjab a bénéficié d'un coût global de 40 millions d'unités de comptes qui représente près de 57 millions de dollars 32 millions de dollars étaient destinées à servir de fonds de garantie J'invite l'agriculture J'invite l'unité de coordination du projet à continuer son élan afin de mieux satisfaire à la mission du conseiller en faveur de la jeunesse Dans son intervention Kialunguila a également souligné le fait que les agripreneurs sont astreints au respect des conditions imposées par les banques pour accéder au financement précisons qu'il s'agit de crédit et non de dons Il a également annoncé une restructuration en cours du projet qui a pour objectif de lutter contre le chômage des jeunes en les incitant à investir dans le secteur agricole Le Péjab opère sur l'ensemble du territoire national et se concentre actuellement sur 8 provinces pilotes renforçant ainsi son engagement envers le développement agricole et l'entrepreneuriat des jeunes Le renforcement stratégique dans le secteur pétrolier entre la RDC et la Angola se sujet a réuni autour d'une table à Luanda la délégation congolaise conduite par le ministre des hydrocarbures Aimé Molindo-Sakoumbi et du côté angolais et nous avons eu donc Diamantiso Azeveno ministre des ressources minérales pétrole et gaz Yvette Makoutima et Dichala Le vendredi 4 octobre 2024 soit 48 heures après la signature des annexes relative à la zone d'intérêt commun ZIC le ministre des hydrocarbures de la RDC Aimé Molindo-Sakoumbi a conduit une délégation importante à Luanda en Angola Leur objectif était de rencontrer son collègue angolais Diamantino Pedro Azevedo ministre des ressources minérales pétrole et gaz accompagné d'une délégation tout aussi conséquente C'est face à face a été précédé d'un échange entre les deux ministres centré sur les renforcements du partenariat stratégique entre l'Angola et la République démocratique du Congo dans les secteurs pétroliers La réunion bilatérale a abordé notamment ZIC Angola RDC finalisation des accords déjà établis concernant la zone d'intérêt commun notamment les étapes nécessaires à la ratification par les parlements des deux pays partenariat pétrolier mis en oeuvre effective de l'accord signé entre la Saône Angole la Cobyle et la Saône Hydroque pour la fourniture dès octobre de produits pétroliers en provenance d'Angola Lutte contre la contrebande proposition faite à la République d'Angola de rejoindre la Tusk Force congolaise pour lutter ensemble contre la contrefaçon de produits pétroliers devenus quasiment institutionnels dans la province du Congo central Diamantino Pedro Azevedo pour sa part a clairement affirmé l'engagement de l'Angola envers les propositions avancées par la délégation congolaise dirigée par Aimé Molène de Sakombi Cette rencontre marque une étape significative dans la consolidation des relations bilatérales entre les deux nations déterminées à collaborer plus étroitement dans les secteurs énergétiques Chopo du Katanga du Congo central du Nord Kivu et du Kassai oriental vont y prendre part c'est ce qu'explique l'administrateur directeur général de la SONAL dans cet élément d'Angèle Mabiala La Société Nationale des Lotteries PMU est en partenariat avec 19 pays du monde dont la France la Belgique l'Allemagne la Suisse et autres pays africains ainsi ils ont tous mis ensemble les gains qui s'élèvent à 7 milliards de francs congolais pour payer aux parieurs qui auront trouvé l'ordre au quintet de ce dimanche 6 octobre 2024 le numéro 1 de la SONAL en dit long depuis un certain temps nous étions dans l'organisation des courses épiques mais en masse séparée la SONAL a résolu de participer à la masse commune internationale c'est à dire qui regroupe certains pays d'Afrique et d'Europe pour pouvoir mettre ensemble les enjeux et les gains des parieurs les dimanches nous avons mis une carte de 7 milliards de francs congolais j'aimerais bien que cette somme d'argent puisse être gagnée par un Congolais un patriote il y a quelques mois on a encore organisé ça c'est un Congolais qui a gagné imaginez-vous 243 millions de francs congolais ce qui faisait d'aller 80 000 dollars venez jouer la chance va sourire à n'importe qui mais que ce soit au Congo ça sera pour la fierté du Congo et ça va promouvoir aussi notre activité la SONAL parce que la SONAL est là pour les Congolais nous avons pris une vitesse de croisière la SONAL nous sommes maintenant dans la digitalisation parce que nous sommes à l'ère du numérique et très bientôt les gens vont commencer à jouer à partir de chez eux à la maison même dans leur bureau avec des petites machines sans pour autant aller nécessairement sur le lieu j'appelle tous les Congolais à venir jouer parce que la SONAL avec ses partenaires a mis à disposition de tous les parieurs 7 milliards de francs congolais en masse commune venez jouer et la chance va vous sourire parce qu'il y a un mois passé il y a eu un Congolais ici un pasteur en plus qui a gagné 243 millions de francs congolais vous voyez ce que ça fait ça fait 80 000 dollars vraiment ici il n'y a pas du triquage comme on dit on pense que les gens ont truqué non c'est la réalité et c'est véridique avec Airwissier à l'appui tous les Congolais sont conviés à parier ces dimanches pour gagner les gros lots voilà et un dernier communiqué avant de nous quitter la banque centrale du Congo informe le public en application des dispositions des articles 58 et 59 de l'instruction administrative numéro 006 modification numéro 2 du 26 juillet 2023 portant réglementation de l'activité des messageries financières elle procède ce jour au retrait d'agrément de la messagerie financière Lumbey FISARL dont le siège social était situé dans la ville de Kinshasa au numéro 75 de l'avenue Kodia quartier Kayolo dans la commune de Kimbantsek et cette décision entraîne la radiation de la dite institution de la liste des messageries financières agréées opérant en République démocratique du Congo en conséquence l'autorité de régulation et de contrôle invite le public pour sa sécurité dans les opérations des transferts de fonds à ne plus s'adresser à cette messagerie financière désormais dissoute les autorités judiciaires la direction de la surveillance des intermédiaires financières ainsi que les directions provinciales et agences autonomes de la Banque centrale du Congo sont chargées du suivi de l'application stricte de cette décision et voilà c'est la fin de ce journal René de Koulong à la rédigée réalisée par Patrick Kachala sous la supervision de Suzy Ngoï madame, messieurs je vous retrouve demain et d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme en compagnie de la radio télévision nationale congolesa